Alors comme tu peux le savoir, il y a pas mal de choses que j'ai mis en place pour vraiment créer un écosystème pour que tu sois soutenu et que tu sois aidé et entouré. Et donc j'ai pour cela créé un tableau de bord que j'ai mis en place sur le site qui est accessible où tu peux t'inscrire gratuitement. Je te le présente tout de suite dans cette vidéo. C'est parti ! Alors si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à appuyer sur le petit pouce bleu pour soutenir la vidéo et comme ça le référencement naturel va mieux se faire et comme ça d'autres abonnés vont être amenés sur cette chaîne également. Et puis n'hésite pas à t'abonner, appuyer sur la petite cloche comme ça tu es notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo. J'envoie 5 vidéos par semaine avec du contenu qui devrait te booster. Alors aujourd'hui donc je vais te présenter le tableau de bord que j'ai mis en place sur le site. Alors pour que ce soit plus facile, je vais te le présenter sur mon écran. Comme ça tu verras tout de suite et on fera un petit tour d'horizon de où est-ce qu'il se trouve et comment y accéder. Mais donc ce que je voulais faire avec ce tableau c'est d'avoir tout sous un même toit que ce soit les vidéos que je propose sur YouTube et puis tout un certain nombre d'événements et des choses que j'avais envie de te mettre sur un petit plateau de manière à ce que ce soit plus simple pour toi pour trouver l'information que tu as besoin. Et donc voilà, écoute, je te montre ça tout de suite sur mon écran. Pour y accéder, donc c'est très simple, tu vas sur le site apidesc.be et sur ta droite tu as un bouton inscription, connexion si tu es déjà connecté. Mais tu vas dans inscription et là il y a quelques questions que je vais te poser. Donc si tu es un freelance, tu cliques ici, tu réponds aux quelques questions et une fois que c'est fait, tu es inscrit et tu auras accès à ici ton tableau de bord. Donc il suffira de mettre ton login et ton mot de passe. Et alors, donc qu'est-ce qu'il te propose ce tableau de bord ? Et bien tu as notamment les événements. Donc dès qu'il y a un nouvel événement, c'est ici qu'il est accessible. Donc si tu as à ta disposition tout le temps les événements qui seront organisés prochainement pour les appuyer up events. Et donc il suffit de cliquer là et tu as le lien du speaker où tu peux te renseigner, voir un peu qui sait exactement, qui va venir. Et comme ça tu apprends à le connaître avant de le connaître. Et donc le deuxième anglais, ce sont les partenaires, ce sont des entreprises, des logiciels, des espaces de coworking que j'apprécie, que j'utilise personnellement, régulièrement. Et donc du coup, voilà, je voulais te les proposer. Et donc il suffit de cliquer pour les découvrir. Alors, autre chose, c'est bien sûr les vidéos de la chaîne YouTube où tu peux à tout moment retrouver une vidéo que tu aurais vue auparavant et que tu recherches. Et donc il suffit de cliquer et t'accèdre sur YouTube. Idem pour la partie favori. Donc là, j'ai rassemblé 600 favoris qui vont t'aider dans ton inspiration, dans des éléments design, typographie et tout un certain nombre de choses. Et donc là, il suffit de parcourir, cliquer sur le lien et accéder au site. C'est ultra simple. Et puis bien sûr, il y a les formations que je propose. Donc il y a la première qui est occupée et qui est en ligne. Et puis les prochaines pour 2021 et 2022 où on va aller plus loin que juste la base. Donc la base, c'est vraiment tout ce que tu as besoin pour apprendre à créer un site web, gérer ton business et réussir déjà en tant que web designer. Ici, pour triompher, c'est vraiment le mindset, c'est aller plus loin dans les étapes et amplifier, on va encore plus loin. Et donc l'idée, c'est de te donner tout ce qu'il faut savoir pour être bien aligné et que tu réussisses vraiment le maximum. Voilà donc pour la présentation du tableau de bord. Si tu as des questions à ce propos, ça se passe dans les commentaires. Et puis sinon, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Voilà. Ciao ! Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !